Il n'y a pas eu de miracle. Ni l'Italie, corrigée par la France 60 à 7, ni l'Ecosse, asphyxiée par l'Irlande 36 à 14, n'ont pu bouleverser la hiérarchie établie. Le 15 au trèfle et les Bleus ont validé leur qualification pour les quarts de finale ainsi que la première de leur groupe. De quoi offrir deux chocs majuscules le week-end prochain puisque l'Irlande et la Nouvelle-Zélande s'affronteront des samedis au Stade de France tandis que le 15 de France a rendez-vous avec l'Afrique du Sud le dimanche. Tandis que par ailleurs l'Angleterre jouera les Fidji et le Pays de Galles, l'Argentine, les quatre meilleures nations du moment s'affronteront, elles, dès les quarts de finale. Une incongruité dénoncée depuis plusieurs mois et qui s'explique par un tirage au sort effectué dès début 2020 lorsque l'Angleterre et le Pays de Galles comptaient parmi les meilleures nations du monde et avaient donc été placées dans le chapeau à côté des All Blacks et des Springboks. Vu d'Irlande, qui doit se préparer à rencontrer la Nouvelle-Zélande, cette ineptie passe toujours aussi mal. Samedi, à l'issue de leur belle victoire acquise face à l'Ecosse, c'est John Sexton en personne qui a dit son incompréhension. On est ravis d'avoir terminé en tête de la poule, on se retrouve là où on souhaitait être, avec les quarts de finale en ligne de mire et à l'adversaire le plus difficile qu'on pouvait rencontrer. Le tirage au sort a eu lieu il y a trois ans et paraît injuste aujourd'hui, a-t-il confié après le match. Mais c'est ainsi, et on devra être prêts pour affronter la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada